Voilà. Vous voyez que ça se recroqueville. Ça a du mal à brûler. Je ne sais pas, Alban, si tu arrives à mettre la caméra du haut. Ça ne brûle pas du tout comme tout à l'heure. Ça s'éteint tout de suite. Ça se recroqueville. Ça colle. À chaque fois, je me brûle quand c'est du polyester. Il y a un filament parce que ça fond. C'est typique des fibres synthétiques. D'ailleurs, pour toutes les motardes ou femmes de motardes, ne mettez pas de collant parce que s'il y a une chute, vous risquez vraiment d'avoir une brûlure au troisième degré parce qu'avec le frottement, il y a une combustion des collants. Donc, mettez toujours des fibres naturelles quand vous êtes à moto. Voilà les trois grandes familles. Alors, je vois qu'Alban me fait un petit signe. Je m'entends. Vous m'entendez ? Je suis toujours là. Voilà, vous allez vous entendre. Je reprends juste la main pour dire que sur YouTube, il y a un petit problème technique, mais que ça y est, il y a tout le monde sur YouTube et qu'il y a tous les spectateurs qui se connectent aussi sur YouTube et sur Facebook. On a un petit souci comme je suis tout seul à tout gérer. C'est un peu compliqué. Courage, Alban. C'était la petite pause depuis le sud de la France et on reprend le cours. Donc, c'est bon, ça marche. Il n'y a pas de problème. Je suis contente de voir que vous êtes déjà une centaine sur Facebook. C'est super. Donc, nous revoilà. Vous avez vu un peu comment on reconnaît des grandes familles de fibres. En vrai, il y a beaucoup de détails que j'explique dans le cours Secrets Textiles pour être un peu plus, voilà, pour être un peu plus nuancé. Mais je voulais vous montrer les grandes familles au briquet. Donc, n'oubliez pas l'odeur. Parfois, même avec le fer, on sent l'odeur animale. On sent quand on repasse de la laine ou des choses comme ça. Donc, reprenons le cours de notre définition d'un tissu pour vraiment comprendre ce que c'est. Et parlons des systèmes d'assemblage qu'on appelle aussi les armures et qui définissent la contexture d'un tissu. Oh là là, j'espère que je ne vais pas vous assommer avec tous ces mots techniques. Donc, le système d'assemblage des fibres, il en existe, allez, un, deux, trois, quatre grands. Vous avez évidemment le chêne et trame, qui est donc le plus fréquent. Vous avez aussi donc la maille ou les tricots, la dentelle, le tulle et puis tout ce qui est non tissé, donc une forme d'aggloméré. Ce qui différencie ces systèmes d'assemblage, outre leurs propriétés, mais ça, on va y revenir, c'est les machines sur lesquelles ils sont mis en place. Donc, le chêne et trame est mis en place sur un métier à tisser. Alors, il y en a des très différents, de plus en plus complexes, etc., mais c'est le principe. La maille, c'est sur des métiers à tricoter ou alors sur vos deux aiguilles pour les tricoteuses. La dentelle et le tulle sont sur des métiers Rachel et les intissés. C'est encore une autre façon de fonctionner, on les agglomère. Donc, chêne et trame, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que l'on tisse. C'est le tissu à l'origine du tissu. C'est le papa de tous les tissus. Il se définit par ce qu'on appelle une armure. Alors, il y a trois armures fondamentales. La première, la plus connue, c'est l'armure toile. Alors, l'armure toile, c'est celle, c'est la première à laquelle vous allez penser puisque c'est vraiment l'entrecroisement d'un fil de chêne et d'un fil de trame. Donc, c'est vraiment, et on va prendre pour que ça soit plus par l'envoyé. J'ai essayé de prendre... Je vois vos jeux de mots apparaître à l'écran et ça me fait beaucoup rire. J'ai pris une grosse toile qui sert d'habitude pour les entoilages tailleurs, mais parce qu'on voit bien et que comme on n'est pas dans les conditions habituelles chez Artenade, attention, je vais monter, mais voilà, je vais essayer de faire au mieux. Voilà. Vous voyez très bien l'entrecroisement perpendiculaire des fils, très régulier. C'est vraiment ce qui définit la toile la plus simple. Et la toile la plus simple, elle peut prendre différentes formes puisque vous avez la Baptiste qui est souvent fait à partir d'un fil et d'une fibre très fine. Alors, je vois, est-ce que j'en ai une qui traîne ? J'ai fait avec les moyens du bord. Je ne suis pas chez Artesan, donc je n'ai pas tout un stock de tissu. Je n'ai pas de Baptiste, mais j'ai de la double gaz. Non, pardon, de la simple gaz. Voilà. Alors là, vous voyez que c'est très fin. C'est presque... C'est pas presque, c'est transparent. Mais pareil, on voit extrêmement bien le tissage toile. Mais vous avez autre chose où on ne distingue même pas le tissage toile tellement c'est serré. C'est le principe des mousselines. Une mousseline de soie, une mousseline de coton. C'est un tissage toile, c'est-à-dire des fils qui s'entrecroisent de façon perpendiculaire à un rythme parfaitement régulier. Le tweed. Le tweed, c'est aussi un tissage toile. Alors que là, les fils sont beaucoup plus grossiers et vous pouvez très bien voir ce qui se passe. Alors, vous avez sur la duite. La duite, c'est une rangée en termes de blabla tissage. Sur la duite, vous pouvez avoir un fil qui passe au-dessus, en-dessous, au-dessus, en-dessous à chaque fois. Ou bien deux fois en-dessous, deux fois en-dessous, deux fois en-dessous, deux fois au-dessus. C'est le principe des nattés. Mais le natté ou le panamas ou même le crêpe, ce sont aussi des dérivés de l'armeur toile. Mais le fonctionnement est toujours le même. Alors, vous allez me dire, ah, mais le crêpe, ce qu'on voit, c'est des espèces de granules à la surface. Alors, hop, je ne sais pas si on voit bien. Ce n'est peut-être pas non plus très, très convaincant. Oui, non, on voit très mal les granules parce qu'il fait nuit et on n'a pas les caméras incroyables d'Alban. Mais si vous avez déjà eu un crêpe dans les mains, ce n'est pas forcément un aspect très lisse. C'est parce que les fils sont tordus et surtordus. Faites l'essai avec une pelote de laine, surtordez votre fil. Il y a déjà une torsion naturelle pour les assembler, mais surtordez-les. Vous allez voir qu'il y a des petites boulettes qui vont se former, des petits rebondis et le fil est tissé comme ça. Et c'est ça qui crée ces aspérités sur le crêpe. Mais c'est bien un tissage toile. Les ottomans, les reps aussi sont des toiles. Alors, vous voyez que là, on n'est plus du tout dans l'aspect de tout à l'heure. Lisse, on a des côtes et on s'attendrait à ce qu'ils soient élastiques. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout tricoté. C'est bien tissé. Et les côtes sont vraiment formées par le tissage toile qui alterne de façon régulière. avec deux fils pris, quatre fils laissés, etc. Donc, ça crée des creux et des sortes de petites, des petites, des vaguelettes. Mais on est toujours sur la notion de perpendiculaire et de rythme très régulier. Ça, c'est l'armure toile. L'armure sergée, c'est donc la deuxième à armure fondamentale. Elle est connue parce qu'on la reconnaît très facilement grâce aux diagonales qui sont visibles la plupart du temps à l'œil nu. Donc, j'ai essayé de prendre plusieurs tissus pour que vous voyez. Non, mais c'est quand même difficile de voir. Mais si vous regardez vos jeans, le denim est une armure sergée par excellence. Alors là, c'est peut-être un peu plus gros, mais c'est plus sombre. Non, c'est trop compliqué. Ah si, à la lumière, on voit un peu là les diagonales. Oui, on les voit. Les diagonales fermées par le tissage, c'est ce qui définit l'armure sergée parce qu'en fait, il y a un décochement du fil de chaîne de façon extrêmement régulière. C'est-à-dire que le décochement, on se décale, on décale le fil de chaîne. Je vous ai fait des schémas dans le cours Secret Textile parce que je sais que ce n'est pas forcément facile à visualiser. Mais on produit un décochement du fil de chaîne qui permet de créer ces stris. Et puis, vous avez le satin. Ou alors là, finalement, c'est le plus simple à comprendre. C'est que le fil va passer une fois sous les fils de chaîne. Le fil de trame va passer une fois sous le fil de chaîne. Et puis, c'est tout. Après, pendant toute la duite, pendant toute la rangée, il va ce qu'on appelle flotter. Et il va être très poussé par les machines de façon très très serrée à la duite suivante. Et donc, vous avez quelque chose de très classique, de très serrée, de très lisse. Et c'est ça qui donne au satin l'aspect brillant, lustré, qui est propre au satin. Je dois avoir du satin là. Oui, j'ai un petit, un merveilleux satin de soie de chez Stragier. Alors voilà, j'ai dit satin de soie. Le satin, évidemment, ce n'est pas toujours de la soie. Et c'est l'un des tissus les plus précieux, le satin de soie. L'image ne lui rend pas hommage. Mais vous voyez qu'il brille. Il brille beaucoup. C'est un vrai satin de soie. Mais on pourrait avoir des satins de polyester, de coton. Et évidemment, les aspects ne sont pas du tout les mêmes. Donc, il faut vraiment comprendre qu'on distingue armure et fibre utilisée. Et que c'est l'alliance des deux qui crée les propriétés du tissu. Avec le troisième point. Et j'y viens tout de suite. Ça sera les apprêts, les ennoblissages. On a parlé des chaînes et trames. Je parle rapidement des mailles pour ne pas vous ennuyer non plus. Est-ce que vous êtes toujours là ? Vous êtes toujours là. Alors, les mailles sont tricotées sur des métiers à tricoter. Vous avez les mailles cueillies et les mailles jetées. Le principe des mailles, c'est qu'elles ont une grande élasticité. Selon les machines que l'on utilise, l'élasticité est plus ou moins grande. On peut démailler ou alors on ne démaille pas du tout. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail pour ne pas vous assommer. Mais le principe, c'est que c'est tricoté sur des métiers à tricoter. Et que donc, ça permet de faire des vêtements aux propriétés très différentes. Je pense aux t-shirts, je pense aux vêtements techniques de sport, aux leggings, etc., aux maillots de bain. Donc, vraiment, la principale propriété des mailles, c'est leur élasticité. Vous avez aussi la dentelle et le tulle qui sont donc tulés ou dentelés sur des métiers Rachel qui forment la dernière famille de tissus. Ensuite, je vous ai dit dans la définition que le dernier point à retenir pour un tissu, c'est qu'on allait pouvoir modifier ses propriétés, donc les propriétés données par la fibre et par les armures, grâce à l'ennoblissement et l'apprêtage. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ennoblissement ? Il y a mille sortes d'ennoblissements. Ce sont des... L'ennoblissement, c'est ce qui va venir améliorer, agrémenter un tissu. Alors, il y a bien sûr, évidemment, la teinture et les impressions qui sont des ennoblissements. Je vais en citer quelques techniques de teinture. Vous avez la teinture à la réserve. C'est une technique très ancienne. C'est très simple. Le principe de base de la réserve, c'est que vous allez teindre tout le tissu, sauf les parties que vous ne voulez pas teindre. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, faire un nœud, le jeter dans votre bain de teinture et, évidemment, la partie nouée ne sera pas exposée à la couleur de la teinture. Donc, on réserve la partie nouée. Voilà. Donc, les teintures à la réserve, vous avez mille techniques. Vous avez, évidemment, la technique japonaise du shibori. Vous avez le tai-n-dai. Vous avez les techniques appliquées pour les tissus indiens. La technique du batik, puisqu'on pose de la cire sur une partie du tissu en dessinant des motifs. On fait beaucoup de ça en Indonésie, notamment. Et puis, on met le tissu à tremper dans le bain de teinture. Évidemment, la réserve, c'est la partie sous la cire. Parmi les teintures et les motifs, vous avez l'impression au pochoir. Vous avez, donc, en usine, les impressions de motifs au rouleau. Donc, les rouleaux, il y en a huit ou seize. En général, les motifs sont dessinés et viennent, ben voilà, être posés sur le tissu. Donc, je vais vite. Bien sûr, on pourrait passer des heures là-dessus. Mais je voulais aussi vous parler de l'enoblissement broderie. Parce qu'il faut se rendre compte qu'entre notre pratique des loisirs créatifs et la pratique professionnelle, il y a une continuité. C'est-à-dire que ce qui est brodé à la machine sur des milliers de mètres de tissu, c'est exactement ce qu'on fait, nous, à la main, sur notre vêtement. C'est un enoblissement. C'est un enoblissement. On pratique, nous aussi, l'enoblissement. Donc, un coucou à Martine, si elle est dans le coin. Bienvenue à toutes dans ce live. Bienvenue à toutes dans ce direct. Nous sommes sur YouTube et sur Facebook, je crois. On va, dans cinq minutes, passer à la diffusion de l'extrait sur les tissus qui glissent pour être pratico-pratique et voir comment dompter ces tissus qui glissent pour arriver à les coudre correctement. Donc, c'est une partie de l'extrait parce que sinon, c'était très long. Le cours en entier fait quatre heures et le chapitre sur les tissus qui glissent une bonne heure. Donc, on a choisi de vous diffuser une demi-heure d'ici dix minutes. Je vous ai parlé des enoblissements. Je voulais aussi absolument vous parler des apprêts puisque c'est la façon dont on finit un tissu et dont on modifie ses propriétés. Et on l'a fait soit mécaniquement, soit chimiquement, évidemment. Alors, l'un des apprêts les plus connus, c'est le grattage. Vous lisez parfois « coton gratté ». C'est avec plaisir si vous apprenez des choses et si vous passez le temps, c'est encore mieux. Alors, le coton gratté ou en tout cas le grattage, on va utiliser des formes de grosses brosses finalement qui vont venir frotter le tissu, gratter le tissu et qui vont du coup le rendre très doux parce qu'ils vont défaire un peu la fibre et ça va devenir très dufteux. C'est pour ça que quand vous avez un sweat en coton gratté, vous avez donc le côté lisse, le molleton, le jersey molleton. Et puis, à l'intérieur, vous avez quelque chose de légèrement gonflant, de dufteux, de très douillet. En fait, c'est dû au grattage. Mais bien sûr, vous avez parfois certaines… Enfin, on ne s'en tient pas simplement au sweat. On peut gratter plein de choses. Alors, ça ne se voit pas à l'écran. Mais par exemple, ça vient de chez Stragier. C'est une référence qui s'appelle « Sergé Pilou », je crois. Si vous avez besoin de références dans les tissus que vous voyez, on vous les mettra dans les commentaires. Beaucoup viennent de chez Stragier qui m'avait fourni beaucoup d'échantillons parce qu'ils ont une très, très vaste gamme de tissus. Et en fait, quand on le touche, on sent des petits poils alors que ce n'est pas du tout un velours. Et on sent qu'il est très doux. C'est dû à ce traitement gratté. J'y pense d'ailleurs. J'ai oublié de vous parler des velours. Sachez que c'est une armure complexe. Et ça s'appelle exactement une armure complexe à fil relevé. C'est-à-dire que vous avez l'armure classique, par exemple une armure toile, et qu'on rajoute aux deux fils un troisième fil qui est le fil poil. Voilà. Et c'est ce fil-là qui vient constituer les velours. Donc, je vous parlais des apprêts. Je vous ai parlé du grattage dans les apprêts mécaniques. Comme exemple, dans les apprêts chimiques, il y en a des centaines. Je pourrais parler du huilage pour avoir des cotons huilés pour les imperméables. Je pourrais parler du calendrage, du sablonage pour les jeans. Tiens, vous voyez ces jeans dont on change l'aspect. C'est d'ailleurs souvent très polluant. On met des pierres où on les asperge à très haute pression de sable pour les vieillir artificiellement. Vous avez aussi des traitements anti-feutrage, par exemple, pour les manteaux. Donc, voilà. On change vraiment les propriétés de la fibre grâce aux apprêts. Donc, voilà pour les textiles. Un dernier point sur la main du tissu. La main, c'est la façon dont se comporte le tissu. Donc, main, dont on peut le manipuler. Je voulais juste, voilà, encore une fois, je vais très vite, mais je voulais juste que vous ayez quelques termes en tête quand vous pensez à un projet textile et que ces termes, vous les activiez de manière à savoir comment va se comporter votre textile et s'il va bien correspondre au projet que vous voulez lui attribuer. Il y a d'abord la texture. La texture, c'est ce que vous allez ressentir au toucher. Et ce n'est pas simplement visuel. C'est-à-dire qu'un tissu qui a l'air lisse peut ne pas être lisse. C'est l'exemple même que je citais tout à l'heure de ce sergé qui, à l'œil nu, a l'air très lisse. Et quand je passe ma main, je sens des sortes de petits poils. Alors, il est très doux, mais il n'est pas lisse. Alors que là, clairement, pour le coup, l'œil ne ment pas et c'est extrêmement lisse. Il n'y a aucune aspérité. Et d'ailleurs, évaluer le glissant et le côté lisse d'un tissu, ça se fait comme ça, entre le pouce et l'index. Et ça permet de voir si, par exemple, ce textile conviendrait bien à une doublure. Alors, c'est une bonne question que je vois passer. Pourquoi les tissus ne sont pas identiques côté endroit et envers ? Alors, ça dépend. Les toiles sont toujours... Alors, les armures toiles sont identiques côté endroit et côté envers. Parce que, justement, la mécanique de passage des fils, chaînes et trames est exactement identique sur l'endroit et sur l'envers. Ce qui n'est pas le cas pour le sergé et le satin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de symétrie quand on passe le fil en dessous et au-dessus. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas pareil. Vous avez... Donc, je parlais de la main du tissu. On évalue aussi le tombant. Et le tombant, prenez votre échantillon de tissu comme ça. Et puis, regardez comment il se comporte. Est-ce qu'il y a un drapé ? Est-ce que le pli est rond ? Ou au contraire, est-ce qu'il est cassant ? Ça va vous donner une idée de ce pourquoi vous l'utilisez. Évidemment, si vous avez envie d'une robe longue, fluide, qui tombe, ce n'est pas le tissu qu'il vous faut. Regardez, on a des plis qui cassent un peu, pas trop, mais qui cassent. On a plus envie de l'utiliser pour un chemisier, une blouse, à quelque chose d'un peu près du corps. Vous allez utiliser le poids. Alors, je vous donne... Si vous voulez connaître le poids de votre tissu, prenez une petite balance de cuisine. Prenez... Découpez un mètre de votre tissu par la lèse. Et vous... Pardon, même pas un mètre, dix centimètres. Comme ça, vous ferez une multiplication par dix. Par toute la longueur de la lèse. Et ça va vous donner... Donc, vous le pesez, vous le multipliez par dix. Et ça vous donne le grammage au mètre linéaire. Et donc, voilà pour les... À quoi ça vous sert votre grammage ? À vérifier que votre tissu est adapté au projet que vous voulez faire. Par exemple, un grammage poids manteau, c'est cinq cents grammes au mètre linéaire. Les vestes, c'est entre deux cent cinquante et cinq cents grammes. Les pantalons de toile type jean, pantalon d'homme chino, etc. C'est trois cent cinquante. Et les chemises, les blouses, ça peut être inférieur à cent cinquante grammes au mètre linéaire. Donc, voilà. Vérifier l'opacité aussi. L'opacité, c'est la façon dont sont serrés les fils ensemble. Et donc, ça peut être transparent. Je prends un exemple un peu flagrant. Mais voilà, là, on ne peut pas dire que ça soit opaque. L'opacité d'un tissu vous permet d'évaluer si vous allez pouvoir le porter en bas ou en haut, par exemple, près du corps ou pas. Faites attention à ce genre de choses. N'hésitez pas, oui, à me poser les questions, mais surtout, juste après l'extrait. Voilà, on a dit la finesse, le glissant. Et puis, puisque j'ai un thé à côté de moi, j'en profite. L'une des choses qu'on aime savoir selon la saison, c'est est-ce que le tissu est isolant ou pas ? Parce que ce n'est pas parce qu'un tissu est chaud ou doux au toucher qu'il va vous maintenir à l'abri du chaud ou du froid. La laine a des propriétés thermorégulatrices. La soie aussi, alors qu'à l'inverse, les fibres naturelles sont très peu thermorégulatrices. Donc, pour faire, faites le test, c'est simple. Prenez votre tasse de thé ou de café. Prenez votre tissu et voilà, si elle est chaude, vous allez voir si le tissu, en mettant vos mains autour de la tasse, est-ce que le tissu atténue ou pas cette sensation de chaleur ? S'il l'atténue, c'est que c'est thermorégulateur. Donc, vous pouvez en faire des choses pour l'été comme pour l'hiver. Mettez des couettes de laine en été, vous verrez, vous dormirez très bien. Parce qu'à la fois, ça écarte la chaleur, à la fois, si vous voulez, ça vous maintient à température. C'est ce qu'on entend par thermorégulation. C'est pour ça que si vous voulez, avec plaisir, pour l'organisation du live. Donc, si vous voulez garder une gourde au frais, enroulez-la dans votre pull. Ce ne sont pas les scouts qui me contrediront. Et enfin, vous pouvez donc vérifier la stabilité de votre tissu. Donc, pour ça, il suffit de mettre votre échantillon entre deux pinces à linge. Et ça vous permettra, pendant une journée, de vérifier qu'il ne se déforme pas et qu'il est de bonne qualité. Donc, voilà quelques petites choses que je voulais vous dire sur les textiles, sur les propriétés des textiles et tout ce qui est entré en jeu pour comprendre un tissu. Il y a bien sûr de quoi parler de nombreuses heures. La preuve secret textile, c'est 4 heures. Les tissus qui fâchent, c'est 4 heures. Et là, je vous propose de regarder une demi-heure des tissus qui fâchent sur les tissus qui glissent. Et ensuite, je répondrai à toutes vos questions. Et vous pouvez même participer. Si on y arrive avec Alban et que vous le souhaitez, on pourra peut-être même vous faire participer en vidéo. Voilà, je vous laisse une petite demi-heure avec les tissus qui fâchent. A tout à l'heure. Eh bien, je crois qu'on va vraiment aborder mon sujet préféré puisqu'on va parler des tissus glissants, des tissus fluides. Et notamment du plus noble d'entre tous puisqu'il s'agit de la soie, des étoffes de soie. Donc, les tissus fluides sont vraiment parmi ceux qui font les plus peurs parce qu'on a tendance à dire qu'ils sont vivants. Et quand on sait d'où vient notamment la soie, c'est vrai qu'ils sont presque vivants. Ils nous glissent entre les mains. Moi, j'ai envie de vivre dedans. D'ailleurs, concrètement, je porte un semis de soie et je baigne dans la soie. C'est formidable. Donc, je vais essayer de vous apprendre à dompter un peu ce type de tissu pour pouvoir, au coup de des vêtements très fluides, très élégants. Souvent, on a très envie d'aller vers ce genre de style et on n'ose pas. Donc, il n'y a pas que la soie comme textile fluide et on aurait tendance, et d'ailleurs, parfois, la soie n'est pas un textile fluide. Là encore, on ne doit pas confondre fibre, donc ce qui compose le tissu, et structure. C'est l'un et l'autre qui vont donner le caractère glissant, soyeux, vivant du tissu. Donc, vous pouvez avoir des étoffes de soie qui vont être plutôt rigides, craquantes. C'est le cas du taffeta, du chantung, qui ne vont pas être particulièrement des étoffes qui vous filent entre les doigts. Donc, la soie n'est pas systématiquement un tissu, une étape fluide que vous allez avoir du mal à coudre. Le chantung, il faut le coudre, certes, avec précaution, avec les égards dus à ce moment, mais ça ne va pas s'échapper de vos doigts, comme va le faire une mousseline, comme va le faire un fin crêpe de chine, ou un tuile, même si là encore, il y a des différences de bouger, de rendu. Vous voyez, là, j'ai d'un côté, à mon avis, on est proche d'une structure de tuile. Là, on est proche d'un crêpe. Je vais essayer de vous montrer ça à l'écran. Là, ça doit être un fin crêpe de chine. Quand on le touche, on a un très léger relief, ce qui est souvent le cas du crêpe. C'est très légèrement rugueux sur une des deux faces. Voilà, on peut voir des très légères aspérités. C'est dû à la torsion des fils qui composent le crêpe. Un crêpe est composé de plusieurs fils. Il y a des crêpes à deux fils, trois fils, et plus vous avez de fils, plus le crêpe est solide. Un crêpe, un fil, vous pouvez à peine doubler quelque chose. C'est vraiment une étole, un foulard, ce n'est même pas fait pour être un chemisier. Là, ça doit être du deux ou du trois fils. Voilà. Là, à mon avis, avec le motif, on ne peut pas forcément distinguer. Mais il y a des très légères stris dans le tissu qui sont fines. Voilà, vraiment, c'est quasiment invisible à l'œil nu. Donc, on doit être sur un tuile de soie. Donc, le tuile va avoir tendance à être solide, mais à glisser. Celui-là me paraît relativement sympathique quand même. Vous avez différentes épaisseurs de tuile de soie. Voilà, le tuile, c'est comme les tissages chargés. Donc, on a vraiment, vous savez, ces rayures. La gabardine est proche du tuile. Donc, voilà, quand c'est un tuile de soie, on va avoir quelque chose de souple, mais structuré, avec un bon rebondi. C'est vrai que le tissu, il y a tout un vocabulaire pour en parler. C'est comme la nourriture ou le bon vin. Il n'est pas craquant du tout. Il est rond. Il est moelleux. Et voilà, vous avez des tuiles un peu plus lourds. Là encore, ça dépend du nombre de fils. Mais dans tous les cas, on a ce côté très lumineux de ces étoffes. J'en ai, j'ai un chemisier là qui est assez similaire à celui que je porte. Il a été réalisé dans le commerce. Je voulais absolument vous montrer une pièce du commerce parce que je veux vous montrer la différence entre ce qu'on peut faire nous. Alors, on ne va pas dénoncer une marque parce que c'est quand même un beau chemisier, que le rapport qualité-prix est intéressant. Et moi, je l'aime bien. Mais alors voilà, à mon avis, là encore, on voit les aspérités d'un crêpe. C'est peut-être plus visible que sur du blanc. Il est un peu plus épais. Voilà, on les voit bien. Et là, on les voit sur l'envers et sur l'endroit. Ça me permettra d'évoquer avec vous un peu les finitions qu'on peut faire sur la soie tout à l'heure. Bon, pour ce qui est de la soie, on l'a vu, donc souvent fluide, mais pas systématiquement. Après, j'ai au départ eu tendance à me jeter sur des tissus, me disant, ça va être facile à coudre parce que ce n'est pas de la soie. Il y a des étoffes qui sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus casse-tête à maîtriser que les crêpes de chine que je viens de vous montrer. Exemple récent, j'aime beaucoup ce tissu. Alors, il froisse pas mal. La soie peut froisser pas mal aussi pour deux raisons. Dans le cas de la soie, vous avez une fibre animale, d'origine animale. C'est soit le ver du Murier, Bombix, je crois qu'il s'appelle. Donc ça, c'est de la soie de culture ou de la soie sauvage. Alors là, c'est une chenille dont j'ai oublié, c'est le Vertussa, voilà le nom de la chenille. Donc là, on ne peut même pas en faire des cultures. Et donc, ces chenilles, ces araignées, ces vers font des très fines, des fils très fins, très élastiques. La soie, c'est extrêmement solide. Vous pouvez vraiment les tirer très longuement. Mais donc, comme toutes les fibres naturelles, ça peut froisser un peu. Là, on n'est pas sur une fibre naturelle, on est sur une fibre artificielle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par fibre artificielle ? Les fibres artificielles, ce sont des fibres qu'on va retravailler. Elles ne sont pas à l'état de fibre dans la nature. La soie, le fil, la fibre. On voit assez bien l'idée. Le mouton, la laine, on file la laine, on a la fibre. Quand on parle de viscose, tout le monde dit « Ah, c'est synthétique ». Non, ce n'est pas synthétique. C'est encore quelque chose de différent, les fibres synthétiques. Une fibre artificielle en soi, c'est une fibre dont on a été recolté le composant dans la nature et on l'a transformé en fibre. Exemple, la viscose ou le Tencel ou le Modal ou le Cupro, ce sont souvent des fibres qui viennent de la cellulose. La cellulose, c'est quoi ? C'est très proche en structure du coton. Simplement, on a été prendre du bambou, ce n'est pas sous forme de fibre et on applique un traitement, nous, et c'est pour ça que c'est artificiel, on modifie la fibre, on applique un traitement qui transforme la cellulose en fibre. On en fait une fibre, mais on a bien été chercher. Dans la nature, ce dont on avait besoin. À l'inverse, les fibres chimiques, vraiment de synthèse, ce sont des synthèses de molécules. Vous allez pouvoir utiliser du pétrole, des choses comme ça. On peut procéder par polymérisation. Donc, c'est tout ce qui est polyester, polyamide, nylon. Donc, voilà, on ne confond pas les fibres artificielles et les fibres nylon. J'ai digressé, mais c'est un sujet que j'aime bien. Donc, je me suis octroyée le droit de digresser. Tout ça pour vous dire que là, la cellulose, comme des fibres de coton, c'est une fibre qui peut très facilement froisser et qui peut aussi être très mouvante selon le tissage qu'on lui réserve. Alors, la viscose, vous voyez qu'elle peut facilement froisser et surtout, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si mouvante. Donc, j'y suis allée. En plus, j'avais prévu de couper une grande pièce dedans, puisque c'était une combinaison. Donc, il fallait 3 mètres et j'ai tenté d'étaler mon tissu pour couper. C'était un enfer. Pourtant, je coupe de la soie tous les jours, sauf que je sais que la soie et que le crêpe de Chine, ça peut être compliqué, donc je prends mes précautions. Là, je me suis dit, allez hop, une petite viscose, ça ne va pas faire long feu. J'ai passé 4 heures, je ne suis pas très satisfaite de ma coupe des pièces. Donc, je me suis dit, je vais vous montrer comment on fait aussi sur la viscose. C'est la même manière. Simplement, il faut avoir en tête que quand on voit qu'un tissu boule, bouge et fluide, semble vivant. Quel que soit le tissu, on prend ses précautions à l'avance. On ne se dit pas, ce n'est pas de la soie, on y va. Non, il y a plein de tissus qui bougent et ce n'est pas réservé à la soie. Alors, comment on coupe ces tissus fluides ? Comment on les prépare ? On va commencer par là. Alors, vous voyez que là, j'en ai plein, parce que je me dis que c'est toujours pratique de la soie crème. Comme je vous ai dit, j'adore ça. Il m'arrive d'en faire des petites bandes pour faire du biais. Donc, j'en ai un stock. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, évidemment, je ne vais pas non plus m'étaler. Si vous êtes chez vous, étalez-vous. Etalez votre étoffe. Là, je vais vous le faire juste. Repassez-la. Je ne vais pas repasser 4 mètres de soie maintenant. Coupez ce dont vous avez besoin et repassez-la. Et on va faire quelque chose que les équipes derrière les caméras maîtrisent parfaitement lorsqu'ils font leur rideau. Donc, si vous ne le faites pas chez vous, vraiment, vous n'avez aucune excuse. Ici, tout le monde le fait. On respecte le droit fil. Et avant de vous mettrez comment on respecte le droit fil, je vous rappelle ce que c'est. C'est ce qui... Donc, le droit fil, vous avez des fils qui se croisent dans un tissage. Donc là, on a vraiment un tissu puisqu'il s'agit d'un chêne et trame. Le fil de chêne et le fil de trame. Il est quasiment dessiné, là. On peut bien le voir. Voilà. Vous avez besoin de respecter, quand vous placez vos pièces et que vous avez une flèche sur le patron, la flèche doit être parallèle à ce trait vert. Donc, le bord de la lisière de votre tissu. On a donc... Hop. Si vous avez de quoi marquer... Hop, je vais récupérer mon petit stylo fraction. Ça ne va être pas forcément idéal parce que je n'ai pas stabilisé 4 mètres de tissu. Ça aurait été extrêmement stupide de ma part. Et je cherche ma règle. On ne dirait pas... Mais en fait, c'est un appel secret à l'aide. Voilà. Non, je l'ai trouvé. C'est bon. Donc, vous allez décider en plaçant vos pièces de patron pour vous y retrouver. Et en ayant stabilisé votre tissu, là, c'est vraiment pour vous montrer des droites vraiment absolument parallèles à la lisière. Voilà. Et vous pouvez le faire à plusieurs endroits. Stabiliser votre tissu, vérifier ce qui marche. Là, on va vraiment imaginer... Je vois en transparence mes droites parallèles parce que je l'ai mis sur un... Je ne suis pas sûre, d'ailleurs, que le stylo sous friction soit idéal pour ce tissu. Vous voyez, je n'ai encore jamais fait le test là-dessus. On va en discuter tout là. On va faire le test ensemble. Le crayon à papier fonctionne très bien pour marquer de la soie. Parce que vous voyez, ça dégorge pas mal. Alors, j'espère que ça va disparaître. Bon, là, c'est sur un échantillon. On s'en fiche. Donc, vous avez le droit fil. On peut être amené à vérifier le biais. Alors, le biais, c'est à 45 degrés. Donc, vous avez souvent sur vos règles japonaises, là, juste, je vous montre ça. Vous voyez que ça bouge quand même. Ça, vraiment, c'est un tissu qu'il faut stabiliser. Donc, je suis mon droit fil. Vous avez le fil de trame, qui est donc le perpendiculaire au fil de chaîne. Et vous avez le biais qui est à 45 degrés. Là. Et là. Voilà. Donc, on a une croix. Vous pouvez tracer votre croix. C'est vraiment si vous avez besoin de couper quelque chose dans le biais. Ce qui arrive fréquemment avec de la soie, parce que c'est très joli. Vous avez toute l'élasticité du tissu. Donc, voilà. On sent que vous avez l'élasticité du tissu, là. Alors qu'il est beaucoup moins élastique. Là, il faut vraiment... Enfin, j'ai très peu d'élasticité. Là, c'est très facile. J'ai un rebondi. Vous pouvez le sentir. Bon, pourquoi je vous rappelais ça ? Parce qu'il est très important, quand on a un tissu qui bouge, de le mettre dans le droit fil. Pour être sûr de bien positionner les pièces ensuite. Si on les positionne mal parce qu'il a bougé, ou parce que notre bord de tissu n'est pas aligné, ça tombera très mal. Donc, première étape, on prépare son tissu. Dans les faits, là, je sais déjà qu'il est dans le droit fil, mais je vais le refaire pour vous, parce que je vois que ça a été déchiré. Et que donc, je dois avoir un angle à 90 degrés. À peu de choses près. Il a été déchiré à partir de là. Là, ça a été coupé. Ensuite, ça a été déchiré. Donc oui, je suis pile à 90 degrés. Donc, on est bien dans le droit fil. Je vous montre néanmoins comment on fait. Hop ! Un petit coup. Idéalement, on se lève. C'est plus simple. On est plus précis. Et là, naturellement, on va suivre un fil. Vous allez vous rendre compte que souvent, les tissus que vous achetez dans le commerce sont coupés. Donc, vous pouvez vous retrouver avec des bandes. Vous avez une partie très large et une partie très fine parce que ça n'a pas été coupé droit. Et du coup, c'est vraiment idéal de repasser en déchirant. Une fois que vous avez fait ça, vous vous installez. Et qu'est-ce que vous faites ? J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Vous prenez du papier de soie. Vous étalez votre papier de soie sur la table. Alors, on va imaginer que j'ai une grande surface. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous travaillez sur un tissu fluide, vous prenez toute la place nécessaire. Là, on fait avec les contraintes normales d'un studio. mais en vrai, prenez toute la place nécessaire. Et vous allez positionner, vous allez utiliser votre table. Donc, vous repassez. On va imaginer, je vais prendre un tissu plus petit pour que vous voyez bien. L'idée, c'est vraiment la même. Donc, on prend notre tuile. On imagine qu'on l'a déchiré. Je pense qu'il est dans le droit fil à l'œil nu. Je vois qu'il est pas mal parce qu'il a été déchiré. Et donc, vous utilisez éventuellement le bord de votre table. Vous mettez du papier en dessous et vous allez chercher un rouleau de scotch. Hop. Et quand on coupe un tissu fluide, on ne plie pas le tissu. On l'étale vraiment entièrement et on dessine ses pièces entièrement. On les coupe pas au pli comme on pourrait le faire habituellement. C'est-à-dire que vous n'allez pas couper un demi-dos au pli. Vous allez dessiner votre dos en entier. C'est plus précis et vous risquez moins d'avoir des déformations. Donc, vous repassez bien. Vous avez, imaginons, faisons un effort d'imagination, vous avez votre papier de soie partout. Et vous prenez un scotch ou de l'adhésif repositionnable. C'est idéal. Hop. Alors, je cherche mon bord d'adhésif. On a tous vécu un jour cette situation. Et comme j'ai les ongles courts, je crois que c'est par là. Voilà. Et vous y allez. Vous scotchez votre tissu à la table. Il faut ce qu'il faut. Donc, voilà. Comme ça, vous êtes sûr d'être bien parallèle partout. Donc, voilà. La bordure vraiment bien parallèle. Vous devez avoir votre papier en dessous. Je vous assure que c'est du temps gagné au fond. C'est vraiment du temps gagné. Et vous allez découper. Une fois que ce processus est passé, vous allez très facilement découper. Donc, voilà. Vous scotchez. En fait, on fait tout pour que notre tissu ne s'enfuit pas. Il ne peut plus bouger de là. Donc, voilà. Vous scotchez votre tissu à la table. Et vous positionnez vos pièces de patron ensuite. Non. J'allais oublier. Soit vous l'avez empesé, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec de la maïzena. Enfin, de la maïzena, de la fécule de maïs. Vous l'avez fait sécher à plat, etc. Soit vous procédez maintenant à la méthode paresseuse. Donc, là, je vais juste le faire sur une petite partie pas froissée. Je ne veux pas marquer les plis. Voilà. Et vous voyez, là, il faut avoir un geste léger. Et vous attendez 30 minutes. Vous ne laissez pas les gouttes. Voilà. Vous essuyez un peu la main. Vous irez vous lavez les mains après. Et vous faites ça sur tout le tissu. Ensuite, vous positionnez vos pièces de patron. Imaginons, on va faire simple. Imaginons que vous ayez, voilà, une pièce rectangulaire. Ça pourrait être autre chose. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment. Donc, voilà. Vous avez votre pièce de patron là. Vous allez utiliser des épingles adaptées. Alors, qu'est-ce qu'on entend par épingles adaptées ? On entend des épingles extra fines. Pour surtout ne pas abîmer la fibre de soie. Qui est très fine, on l'a dit. Donc, on ne veut pas l'accrocher. On veut quelque chose qui respecte sa structure. Donc, vous avez soit des épingles longues et fines. Alors, en fait, c'est celles-là. Elles sont très longues. À tête de verre, c'est idéal. Vous pouvez en avoir. Sinon, j'ai une marque que j'aime particulièrement. Alors, je voulais vous montrer parce qu'il n'y a que qui fabrique ce type d'épingles. J'espère que je ne les ai pas perdues sous mes tissus. Voilà. Donc, je vais pour une fois vous donner directement le nom de la marque. Ça s'appelle Merchant & Meals. Alors, ça, c'est une boîte d'épingles classiques. Mais ils vendent aussi des épingles dites Entomology puisque c'est une marque anglaise assez récente de 2010, contrairement aux apparences. Et donc, ces épingles-là reprennent le format des épingles pour les insectes. Vous savez, qu'utilisaient à l'époque les entémologues. Enfin, quand je dis à l'époque, c'était au siècle dernier et au début du siècle dernier. Et donc, voilà, je trouve cette idée géniale parce que c'est extrêmement fin. Elles n'abîment vraiment rien. Et on ne les trouve que chez eux. Donc, voilà. Ça s'appelle les Entomology Pins. Et on a vraiment quelque chose qui va pénétrer le papier de soie de votre patron sans problème. Enfin, bon, là, il y a cinq épaisseurs théoriquement. Non, c'est très... Elles piquent très bien. Vous allez vous faire mal aux doigts si vous les prenez. Elles sont très solides et elles n'abîment pas du tout, du tout. On va le faire sur du blanc pour que vous voyez bien. Elles n'abîment pas du tout. C'est très léger. C'est un délice. Voilà. Elles valent vraiment le coup. Si vous voulez investir dans des bonnes épingles pour des tissus très fluides, je vous les recommande. Voilà. Donc, vous épinglez tranquillement. Pour vos marques, vous allez... On va faire le test. On va vraiment faire le test ensemble pour ce qui est du stylo friction. Vous pouvez sinon utiliser un crayon HB gras. Souvent, ça marque bien sur la soie. Donc, on va faire le test sur ce petit bout parce que je trouvais que ça dégorgeait et j'espérais que ça parte bien tranquillement. Donc, voilà. On va écrire artisan le temps que le fer soit chaud. Je suis vraiment dans ma phase bisounours. Donc, hop, je prends mon fer. Je ne sais pas s'il est parfaitement chaud. Ouais. Voilà. Il est tiède et ça a bien fonctionné. Donc, il n'y a pas de problème. On peut y aller... On peut y aller au... au stylo friction sur... Mais faites le test. Je vous parle de ce tissu-là. Faites toujours le test. Je ne voudrais pas être responsable de drame. Je m'en voudrais beaucoup. Donc, vous êtes prévenus. Voilà. La soie, ça ne s'effiloche pas trop facilement. On fait attention mais vous êtes tranquille de ce point de vue. Donc, vous découpez. Là, vous avez le choix. C'est selon ce que vous aimez. Moi, j'aime ma paire de ciseaux classiques pour découper la soie. Voilà. Je lui donne toujours un petit coup avant parce que... Je ne veux surtout pas faire d'accro. Donc, j'apprécie particulièrement. Et donc, je découpe. Donc, rappelez-vous, j'ai empesé mon tissu. En dessous, il y a du papier de soie. Je découpe en même temps. Et je vous jure que ça ne bougera pas. Voilà. Où j'utilise un cutter rotatif. C'est aussi possible. Ça vous complique un peu la vie parce que vous pouvez moins travailler sur des grandes surfaces puisqu'il faut rester sur la partie où il y a un tapis de coupe. Voilà pourquoi, personnellement, je préfère y aller avec mes ciseaux. Voilà pour ce qui est de la découpe et du marquage. Vous pouvez donc utiliser un crayon HB, un stylo friction, parfois la craie, sur tout ce qui est crêpe de chine. Je vous parle vraiment des soies qui glissent, tout ce qui est mousseline. Et surtout, vous en pesez. Donc, une fois qu'on a coupé notre soie, quelles sont les possibilités. Notre soie ou notre tissu qui glisse parce que, comme je vous le dis, j'avais tout intérêt à faire ça avec ce tissu-là. Une fois qu'on a fait ça, quels sont les points importants à voir ? Le problème de ces tissus très fluides, très fins, magnifiques, c'est qu'ils ne sont pas faciles à entoiler. Et l'entoilage, c'est une partie très importante, notamment quand on fait des vêtements dits flous, comme un chemisier par opposition aux vêtements tailleurs. Les vêtements tailleurs, c'est facile à entoiler. Il y a des entoilages structurés. On sait que la coupe tailleur va être structurée. Mais quand on est dans du flou, donc une robe, un chemisier fluide, l'entoilage doit respecter la fluidité, le caractère flou de ce qu'on est en train de créer. Et donc, on est un peu embêté parce que le principe même d'un entoilage, c'est de structurer. On lui demande un peu la possible, c'est-à-dire de structurer sans structurer. Par ailleurs, il faut savoir que dans le cas précis de la soie, c'est une étoffe qui n'aime pas être trop thermocollée. Il y a très peu d'entoilage qui fonctionne. j'en ai trouvé néanmoins deux dont je suis extrêmement satisfaite. Et là encore, je vais donner des marques puisque je fais rarement parce que j'en suis ravie que j'ai longtemps cherché. Donc voilà. Là, vous avez un entoilage que j'utilise beaucoup, que j'utilise pour le Liberty, que j'utilise pour tous les tissus fluides et que j'utilise pour la soie systématiquement quand je n'entoile pas à la main. Il s'agit de l'entoilage TR1. Vous avez aussi la référence DS1. Tout ça, vous est marqué dans vos documents de cours que vous pouvez télécharger. Les liens vous sont donnés. DS1 ou TR1, ce sont deux marques d'entoilage. L'une est plus extensible que l'autre mais extrêmement fine qui adhère très bien à la soie et qui respecte sa structure. Vous les trouvez chez Stragier. Ils existent en noir ou en blanc. Ils sont donc, vous pouvez vous faire livrer par Internet. Je vous montre le drapé de mon tissu. On ne voit pas de différence entre l'endroit où j'ai thermocollé et l'endroit où je n'ai pas thermocollé. Simplement, quand je vais, imaginons, pour une chemise, faire des bracelets de manches, un col de chemise, exactement comme ma chemise ou renforcer légèrement la poche d'une chemise, je vais entoiler parce que ça sera plus solide, plus durable dans le temps et que mon col se comportera mieux tout en respectant la structure de mon tissu. Donc là, vraiment, je vous encourage à chercher le bon entoilage. Un entoilage que vous trouvez au marché, parce qu'il y a des entoilages à bas prix au marché, ils peuvent très bien fonctionner et que vous coûteront moins cher, mais ils ne fonctionneront pas bien sur de la soie. Vous allez avoir ce côté cartonneux qu'on veut absolument éviter. Vous allez voir ces points de col alors que là, on ne voit pas les points de col. On a l'impression que le thermocollant est identique dans sa structure à la soie. C'est ça qui est génial. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à investir si vous êtes en train de coudre un chemisier en soie. C'est que de toute façon, vous avez décidé d'investir dans la matière. Donc, ne ruinez pas tout par quelque chose de mauvaise qualité. Vous pouvez aussi décider d'entoiler à la main. Alors là, je me suis un peu cassée la tête. J'aurais pu éviter, je vais vous dire de faire plus simple que ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai pris un bout d'organza de soie. J'en ai plusieurs mètres parce que j'avais eu l'occasion de vous le dire, ça me sert comme pâte mouille parce que c'est transparent. C'est une soie, donc c'est fait à partir de soie, probablement de culture. Mais voilà, c'est très rustique. Comme quoi la soie peut être rustique, ils n'ont pas pris les fibres les plus longues, les plus élastiques. On trouve vraiment de l'organza de soie pas trop cher et c'est souvent utilisé en haute couture pour tripler ou pour structurer tous ces tissus un peu flous. Donc, vous pouvez l'utiliser pour renforcer votre colle de chemise, pour renforcer vos poignets de manche. Ce que vous faites, c'est que dans les marges de couture, vous vous cousez, vous découpez votre pièce de colle et à la fois dans le tissu de soie et dans l'organza de soie, donc dans votre crêpe, là je dirais que c'est un crêpe de Chine. Oui, c'est un crêpe de Chine, on voit bien les aspérités. Et dans votre organza, vous prenez et dans les marges de couture à l'intérieur, donc si vous avez un centimètre, on va dire vers 5 millimètres, vous fixez à grand point, soit à la main, soit à la machine, votre, tout simplement, votre pièce d'organza. Et voilà, ça sera structuré. Et vous aurez aussi un joli tombé. Là, vous voyez, j'ai un peu trop tiré sur mon fil, donc on a des petites gondoles. C'était juste vraiment pour le faire tenir, mais en revanche, ça ne change pas trop la structure. Et voilà, soit contre soi, il n'y a pas de problème, tout fonctionne. Donc voilà ce qu'il en est pour l'entoilage de la soie. Ces conseils sont là aussi valables pour une viscose, donc vous voulez respecter la fluidité, les entoilages que j'ai mentionnés sont tout à fait valables. Ou là, un crêpon de coton. Le crêpon, c'est très fin, ça peut pas mal bouger, donc je voulais aussi vous le montrer. On va appliquer les mêmes conseils que ceux que je vous ai donné pour la soie. Il y a des crêpons de soie d'ailleurs. Là, c'est un crêpon 100% coton, mais on peut voir qu'il est très fin et il va avoir tendance à nous échapper. On peut l'entoiler avec l'entoilage thermocollant dont je vous ai parlé et on peut le couper comme je vous l'ai dit. Dernier point sur cette partie coupe, empesage, coupe et entoilage. Je voulais juste vous montrer le drame dont je vous ai parlé tout à l'heure. voilà, comme ça, vous êtes avertis. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce tissu, c'est celui-là. Voilà, donc un tissu empesé, il y a une nette différence. Aucun problème pour couper un bout de carton comme ça, ça ne bouge plus. Néanmoins, j'ai eu la main un peu lourde et donc c'était heureusement une pièce de test, il n'y a pas de souci et j'ai donc pchité avec le stabilisateur dont je vous ai parlé qui est plutôt pour les brodeuses. J'ai eu la main trop lourde et ce tissu-là a particulièrement réagi. Donc là, tel que je vous le montre, il a trempé deux nuits de suite et il est encore dans cet état. Donc voilà, quand je vous dis de tester, clairement, sur une viscose comme ça, on se contente du fabulon ou vous faites le test avec de l'amidon de maïs dans de l'eau mais pas trop dosé. Bon, heureusement, ça supporte bien la machine. Je vais peut-être pouvoir sauver mon tissu à la machine, enfin mon échantillon. Mais quand vous, après deux nuits de suite à trempé, il est encore dans cet état, c'est que mon dosage 1 était trop fort et que le test n'est pas concluant. Donc je voulais vraiment vous montrer ce que donne un test pas concluant. Facile à coudre mais impossible à enlever, on a perdu tout l'intérêt de la viscose. Voilà, donc maintenant qu'on a parlé un peu de ces points-là, on va passer aux questions de découpe, d'assemblage, pardon, d'assemblage et de couture. Un dernier point, parce que je viens de vous parler d'emploi, je voulais juste vous montrer, je vais vous trouver le petit échantillon. C'est celui que j'ai dans la main. Voilà, là je voulais vous montrer que j'avais mis du fabulon, je l'ai enlevé, il n'y a aucun problème. on a retrouvé la structure, il a trempé deux heures. C'est juste pour vous préciser que voilà, les tests peuvent être concluants ou non concluants. C'était ? C'était ? Oui, c'est bon ? Alban, fais-moi signe si on est de nouveau en direct. Eh bien, j'espère que cet extrait vous a plu. Vous pouvez déjà rassembler vos questions, soit sur ce que vous avez vu, soit en général. On n'est pas fermé, on va passer 20 minutes, 25 minutes ensemble. Anne-Sara, il faut que tu coupes un de tes écrans, en fait, parce que tu as le son. Ah oui, j'ai le son, pardon. Est-ce que c'est mieux, là ? Oui, et depuis Nice, c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Il y a encore un écran ? Non, c'est bon. Bon, on va passer 20 minutes ensemble. Je vous propose d'échanger soit sur ce que vous avez vu, soit si vous avez d'autres questions, même sur Artesane, sur les coulisses. Je pense que vous avez aussi pu voir, enfin, avec Pro Alban, comme pour moi, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook, c'est une grande première cette façon de fonctionner. Vous voyez bien qu'on n'est pas dans les conditions habituelles d'Artesane que là, ce sont mes caméras, enfin, celle de... J'ai rassemblé mon ordinateur, mon portable, mon... Et Alban réalise à distance et réalise merveilleusement et je le remercie parce que c'est vraiment... Sans lui, rien ne se ferait et ça fait quand même cinq ans qu'on travaille ensemble et qu'on innove ensemble sur des coups de folie. donc je suis ravie qu'il y en ait eu un dans ces circonstances un peu complexes. Et justement, avant vos questions et tout, je voulais prendre le temps d'abord de vous dire que bien sûr, pour celles qui ont regardé ce cours, on va mettre en place jusqu'à dimanche un... Enfin, ces deux cours puisque sur les deux cours tissus que j'anime un code promo qui sera Passion Tissus. alors je pense qu'il sera actif d'ici d'ici une heure ou deux si quelqu'un d'Artesan me voit sinon moi je le mettrai en place en quittant ce direct. Et puis, au-delà du code promo, je vous propose qu'on reverse 10% des ventes sur ces cours jusqu'à 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 dimanche donc à la fondation de APHP pour aider les soignants qui manquent de matériel voilà donc donc on essayera de faire ça avec toutes les masterclass c'est-à-dire que chaque cours mis en valeur par une masterclass nous reverserons 10% à l'APHP de façon à ce qu'il y ait 10% en permanence de reverser voilà alors vous avez des questions une question dans les conditions CAPMMVF que recommandez-vous pour couper correctement les tissus fluides merci d'avance alors Christine vous en parlera aussi mais deux choses d'une part de prendre votre temps et toutes les élèves qui préparent le CAPMMVF le savent la coupe c'est quasiment ce qui prend le plus de temps et on peut prendre quasiment un quart de l'épreuve de l'épreuve pratique du CAP qui dure 16 heures donc un quart pour recopier le patron et découper pour le coup user et abuser d'épingles parce que vous n'aurez pas 15 000 choses autorisées donc user abuser d'épingles vous n'aurez pas droit au fabulon bon après je veux dire ça reste une épreuve à l'échelle d'un examen national donc c'est vrai qu'il y a des tissus plus ou moins plus ou moins difficiles à couper mais vous n'allez pas vous retrouver face à un satin de soie donc bon il peut y avoir des viscoses un peu difficiles mais on n'aura jamais les enfin on n'ira pas jusqu'à la mousseline ou au satin de soie donc normalement avec des épingles vous devez vous en sortir mais prenez vraiment le temps de beaucoup épingler voilà je ne sais pas si ça répond à votre question mais le tissu peut être l'une des difficultés du CAP et je vous souhaite bonne chance d'ailleurs pour le CAP on ne sait pas quand il sera quand vous pourrez le passer on ne sait pas si les épreuves seront maintenues en juin mais dans tous les cas nous on vous accompagnera que ce soit Christine ou que ce soit Artisane jusqu'au bout quel que soit le moment de l'épreuve et super initiative bravo ça nous fait très plaisir n'hésitez pas à nous suggérer des cours pour ou des thématiques pour refaire ces masterclass tant qu'on est confiné on va essayer de progresser et de vous proposer des choses je sais que Martine jetait un oeil tout à l'heure parce qu'elle a accepté donc tous les professeurs d'artisane enfin que j'ai contacté jusqu'à maintenant sont motivés donc je leur fais un coucou s'ils sont dans le coin je sais que donc Martine est partante Christine donc Martine Bessy qui fait les cours de broderie Christine Charles donc le CAP puis mille et une technique et puis le modélisme on peut-on trouver les épingles ultra fines pour la soie merci pour cette vidéo avec plaisir pour la vidéo les épingles sont des épingles Merchant & Meals on peut les trouver sur le site de Merchant & Meals on peut peut-être les trouver chez Atelier Brunette sur le site d'Atelier Brunette mais sur le site de Merchant & Meals c'est certain j'essaierai de vous mettre le lien mais M-E-R c-h-a-n-t-s end a-n-d mills m-i-l-l-s voilà et ce sont des super épingles je les aime et je les utilise beaucoup elles sont elles sont vraiment très pratiques donc je maintiens ce que je disais il y a quelques années puisque ce cours a été tourné pour la petite histoire ça fait partie des cours qui ont qui ont été tournés au tout début d'Artisan alors on avait déjà la caméra au-dessus qui a été une des améliorations qu'elle a apporté mais je dirais que c'est un de nos deuxièmes une ou deux je crois que c'est la troisième session de tournage donc c'était en 2017 on avait un an et alors super intéressant il n'y a plus qu'à pratiquer oui ça c'est vrai des conseils pour la suite c'est à dire les coudres ces tissus glissants alors oui vous avez vu que l'extrait a été coupé pas parce qu'on voulait vous priver de la suite mais que ça aurait fait vraiment très long puisque le chapitre de ce cours les tissus qui fâchent on aborde tous les tissus qui fâchent donc les tissus qui glissent sont un des chapitres et en tout ce chapitre là dure une heure et le cours dure quatre heures donc effectivement on ne voulait pas vous balancer une heure comme ça alors que vous avez peut-être autre chose à faire et puis on voulait que ça reste interactif mais ce dont je parle après dans le cours c'est le choix des aiguilles à adopter donc notamment des aiguilles microtexte des aiguilles très fines je parle aussi des coutures du type de couture donc c'est vrai que forcément pour des tissus comme ça très fins qui glissent très délicats on utilise très souvent des coutures anglaises donc de mémoire c'est ce qu'on voit ensuite dans la suite du cours et puis on voit aussi des points à la main pour tout ce qui est ourlet pour toutes les petites finitions parce que c'est des tissus qu'on n'a pas envie de dépareiller donc voilà on voit aussi le choix des fils selon le type de textiles qui glissent donc fils de viscose fils de soie parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie et enfin on voit plein de petites astuces par exemple comment mettre le papier de soie en dessous du en dessous du pied de biche pour venir renforcer ces tissus pour qu'ils ne soient pas entraînés dans la plaque sous la plaque d'aiguille on voit aussi l'utilisation d'une plaque pour points droits donc voilà tout ce qu'on voit je vous le dis un peu en vrac comme ça comme ça me vient mais voilà quelques conseils coup de coudre à également ces épingles alors moi il faut savoir que je ne vois pas qui parle mais je pense que je peux presque le deviner si Christine c'est toi fais moi signe réponds moi oui parce que je vois juste Facebook users je n'ai pas la liste des commentaires je ne suis pas directement dans Facebook donc Christine si c'est toi alors coup de coudre c'est tenu c'est une merveilleuse marcerie qui est tenue par Galina qui est à Versailles et donc c'est génial si pour les Versaillaises elles sont les Versaillaises et puis les gens qui sont dans les Yvelines elles sont chez coup de coudre alors masterclass sur le jersey sur la surjeteuse et bien oui alors on a des cours sur le jersey et sur la surjeteuse donc le cours sur le jersey on en a deux c'est Muriel François qui s'occupe de la surjeteuse notamment et de dompter le jersey et c'est Marie-Gabrielle qui vous explique comment coudre du jersey avec une machine à coudre alors on va voir je vais en parler avec Marie-Gabrielle si elle est dans le coin et avec Muriel si elles ont envie puis on verra on ne va peut-être pas rester confiné pendant une éternité enfin j'espère pas mais en tout cas c'est sûr qu'on va repenser ça et vous proposer votre chose c'était un plaisir pour nous aussi d'être là et voilà je ne sais pas comment vous dire mais on a l'impression de passer un moment avec vous alors quelle est la différence entre un voile de coton et une bâtisse de coton car parfois la différence est minime en fonction des caractéristiques c'est tout à fait vrai la différence est minime alors un voile de coton et une bâtisse de coton le voile pèse un tout petit peu moins lourd mais on est dans tous les cas dans des poids très faibles dans les deux cas c'est une armure toile le voile est en général moins opaque ça veut dire que les fils sont moins serrés et pèsent un peu moins lourd que la bâtisse mais dans les deux cas on est dans des poids très légers et dans l'ordre je crois que vous avez voile, mouchoir, bâtisse comme type de tissage et en termes de poids bâtisse et puis popeline qui est déjà un peu plus lourd alors par exemple comme bâtisse très connu vous avez le tanalone c'est une forme de bâtisse le tanalone de Liberty c'est une bâtisse pour que vous ayez une idée du poids ah, l'équipe d'artisan doit être derrière parce qu'ils me disent que le code passion tissu est actif moins 15% sur les cours secrets textiles et coups de tissu qui fâchent voilà, on va les laisser jusqu'à dimanche et puis surtout, surtout on versera 10% de ses recettes sur ses cours à la PHP voilà vous pouvez d'ailleurs si vous n'avez pas du tout envie d'acheter ses cours ce que je peux comprendre soit parce que vous l'avez vous savez déjà soit parce que ce qu'on vous a proposé ce soir vous suffit vous pouvez directement aller donner sur le site fondation APHP le CAP à distance avec Artesan est-il réalisable pour un novice ? alors oui ça dépend simplement de votre niveau d'engagement enfin du temps que vous avez à consacrer de votre capacité à apprendre en ligne si vous avez déjà fréquenté notre cours ça dépend ce que vous entendez par novice vous pouvez aussi avoir des formules où vous allez retrouver le CAP d'Artesan donc à la fois avec le livre les cours et puis éventuellement vous pouvez aller sur le site de Rêves Assois qui propose des formules plus poussées en formation professionnelle avec un accompagnement encore plus poussé c'est-à-dire qu'il y a les cours d'Artesan puis il y a l'entraînement à distance ou en présentiel que vous proposera Christine les équipes de Christine donc il y a plein de choses dans tous les cas écrivez-nous un mail on vous redirigera selon votre niveau mais on a des débutantes qui sont arrivées à avoir ce CAP haut la main donc bravo à elles et j'espère que la troisième ou quatrième promotion troisième je crois fera aussi bien que les deux premières voilà alors je puis-je couper convenablement mon crêpe sans le stabiliser ça dépend des crêpes en fait les crêpes c'est 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 un tissu qui varie beaucoup selon la fibre qu'on utilise et aussi dans l'explication que je vous donnais tout à l'heure je vous en parlais je vous parlais de fil sur tordu alors déjà il va varier selon le niveau de torsion qu'on va qu'on va appliquer enfin qui a été appliqué au fil qui a été tissé et puis par ailleurs vous pouvez avoir des crêpes simples des crêpes doubles c'est le nombre de fils qui vont être surtordus ensemble des crêpes triples et donc le crêpe va être plus ou moins épais et plus ou moins fluide il y a beaucoup beaucoup de crêpes qu'on peut couper tout à fait sans les stabiliser c'est à dire que un crêpe de Chine en soi va être peut-être nécessiter une stabilisation quand certains crêpes en coton qui est une fibre qui en général glisse moins et moins fluyante n'a pas forcément besoin d'être stabilisé donc encore une fois c'est toujours la façon où vous allez vous rendre compte que le tissu bouge ou pas vous allez le voir et vous vous allez vous dire spontanément j'ai besoin de le stabiliser ou pas faites le test en fait et puis vous voyez si votre tissu est mou fluide s'il bouge ne bouge pas on n'a pas systématiquement besoin de stabiliser un crêpe voilà je ne sais pas si j'ai répondu à votre question évidemment tout vient aussi avec le toucher l'expérience la façon dont on fréquente le tissu voilà pour cette histoire de crêpes on n'est pas loin de la chandeleur mais on dit bien un crêpe et pas une crêpe voilà est-ce qu'il y a des tissus qui vous font particulièrement peur est-ce qu'il y a des tissus auxquels vous voudriez qu'on consacre un cours en entier on réfléchit autour des dentelles notamment est-ce que vous avez besoin de cours particuliers chez Artesane alors on en a plus de 200 on continue d'en produire même si vous vous en doutez je pense que vous l'avez vu Alban Alban est à l'autre bout de la France on va pas tourner tout de suite on va attendre la levée du confinement donc restez chez vous on est là on sait pas quand on va tourner mais on est là on est là on me dit que le code passion tout de suite est actif oui il est actif ça c'est génial ça veut dire que je sais pas qui est derrière si c'est Marie-Gabrielle si c'est Myriam si c'est Armel si c'est Louise si c'est Fanny mais en tout cas je leur fais un grand coucou elles m'ont dit que j'avais fait encore une introduction plus longue que le courant lui-même ce qui est vrai je sais que probablement que Marie-Gabrielle en dessin se livrera très vite à l'exercice n'hésitez pas peut-être à lui faire signe à lui dire ce dont vous avez envie pour une soirée dessin on essaiera de faire ça fréquemment mais merci à vous et puis la prochaine fois parce que là j'ai l'impression que vous êtes toute timide mais si vous avez envie de poser votre question à l'oral Alban tu peux peut-être nous expliquer et reprendre la main pour dire ce qu'il faut faire la prochaine fois si on y arrivera si on pourra le faire si vous pouvez si vous pourrez venir dans un dans un cours artesan en presque chair et en os alors oui ça va être possible j'ai un petit décalage de son entre Paris et puis moi j'habite dans le sud de la France donc voilà on réalise toute la distance grâce à la fibre grâce à des iPads à plein de trucs vous pourrez évidemment vous pouvez évidemment j'avais mis le lien là vous cliquez sur le lien ça va prendre la main sur votre ordinateur ça va ouvrir votre webcam vous autorisez à ce qu'on puisse vous voir et à vous écouter et puis moi je vais le voir ici j'ai un écran devant moi et je vais pouvoir vous voir apparaître comme les comme je vois apparaître Ansara ses mains quand on la voit de côté etc et vous allez pouvoir interagir en fait en direct avec avec Ansara alors moi je vois plein de questions qui arrivent Ansara et c'est moi en fait qui les balance tu vois là par exemple clac je clique ici merci mille fois c'était passionnant on a merci beaucoup voilà il nous faut des fleurs pour fêter le printemps nous dit-on aussi merci merci un grand merci merci à tous les deux merci etc et puis on demande un cours sur le licra par exemple il y a un autre cours qui est qui est demandé sur le lin par exemple voilà et puis on a un grand merci encore avec pourquoi pas un petit cours de lingerie ce serait top alors qu'est-ce que qu'est-ce que tu en dis Ansara et je te repasse là Ansara 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 tu nous entends Ansara Ansara Allo une fois deux fois Allo Ansara Alban alors je vois que tu m'as relaissé la main c'est juste que moi je t'entendais pas forcément donc j'imagine que t'as dit plein de choses et que t'as tout expliqué j'en profite pour moi répondre aux questions donc un cours de lingerie serait top en tout cas Charlotte a dit qu'elle était partante pour l'expérience et elle n'en est pas sa première innovation avec Arteza donc je suis sûre que Alban et Charlotte vont faire des merveilles dites-nous si vous avez un sujet en lingerie en particulier j'ai vu que vous voulez dessiner des fleurs parce que c'est le printemps Marie-Gabrielle vous entend si vous avez des médiums des choses comme ça dont vous voulez que Marie-Gabrielle ou Fanny qui assiste Marie-Gabrielle parle pourquoi pas fabriquer des fleurs en tissu ou une initiation la plus masterie figurez-vous qu'on y pense beaucoup mais ça donc pour des cours qu'on va tourner donc vous inquiétez pas si vous avez raté le début vous pourrez revoir cette masterclass pendant 48 à 72 heures j'ai vu que vous vouliez un cours sur le lin alors sur le lin j'en profite pour vous dire de ne pas mettre de produits chlorés quand vous lavez votre lin parce que ça abîme beaucoup la fibre de lin voilà c'était au passage des informations sur les tissus écologiques alors vous pouvez encore trouver sur Artesane notre web magazine numéro 2 qui s'appelait un été au Maroc je crois un dossier très long sur les tissus écologiques sur la pollution textile sur tout ce que sur tous ces sujets là c'est le dossier de ce web magazine là n'hésitez pas à le retrouver sur notre site artesane.com je pense que ça doit être dans la partie boutique voilà mais avec plaisir on reviendra sur ce sujet sans problème j'ai vu que vous voulez faire de la broderie dites à Martine sur quoi vous avez envie qu'on planche on avait pensé avec Martine à une initiation autour d'un motif et quelques points que vous pourriez broder en direct avec nous donc l'aquarelle pour les fleurs ok c'est noté pour celles qui vont nous voir après qui vont revoir ce direct quand on sera plus là n'hésitez pas à continuer à commenter parce que nous l'équipe d'artesane on va lire l'ensemble de vos suggestions et on fera en fonction on va essayer d'être réactif je vous savez que sur Instagram on fait des petites choses aussi alors c'est moins sophistiqué mais en termes de nombre de caméras mais je voulais vous remercier parce qu'hier on avait fait Marie-Gabrielle avait animé un cours de pop-up pour les enfants en une heure sur Instagram et on a été impressionné par vos réalisations je voulais aussi vous dire que le défi recyclage est toujours en cours j'insiste pourquoi parce que c'est justement la période idéale même si on ne l'avait pas prévue évidemment comme ça mais pour recycler ce que vous avez pour le retravailler on voit des choses formidables passer donc continuez on va continuer nous à essayer par tous les moyens de vous proposer de quoi vous changer les idées de quoi changer les idées à vos enfants cours modélisme enfant je vais en parler au professeur et puis je crois que Stéphanie aussi était partante pour qu'on vous partage un peu de son cours pour les bébés et je tout à l'heure à la pause je vous ai lu un peu donc je voulais remercier les noms que j'ai vu passer Séverine Magali Chantal Carole Martine je suppose Christine je suppose aussi toutes les équipes d'artesan une autre occupation enfant pour le printemps c'est prévu dessin tissu couture et même pâtisserie on a plein de choses dans les tuyaux on planche dessus et on va essayer au moins le mercredi de vous faire un rendez-vous enfant ça c'est certain et puis par ailleurs on planche sur plein de choses que vous pourrez télécharger donc voilà il est 22h47 le pauvre Alban doit commencer à avoir envie de dormir même si maintenant c'est un vrai spécialiste du tissu il est toujours là je t'entends pas je peux vous dire qu'Alban maîtrise parfaitement le thermocoulant Ikea pour faire ses rideaux et qu'il a une excellente centrale vapeur donc je pense qu'on va vous embrasser cours de dentelle on voit passer tout ça donc n'hésitez pas à continuer à suggérer on continuera nous à vous tenir compagnie tant qu'on peut pendant cette période vraiment n'hésitez pas soit à les donner directement sur le site de la PHP pour le personnel soignant soit à acheter les cours secrets textiles et tissu qu'il fâche on a une réduction passant tissu c'est le code mais surtout on reversera 10% du chiffre d'affaires généré sur ces deux cours jusqu'à la prochaine masterclass donc à la fondation à PHP on vous embrasse allez je laisse le dernier mot à Alban parce que il a bien le droit au dernier mot pour avoir veillé si tard moi je vous embrasse merci d'avoir suivi ce direct ce n'était pas prévu le dernier mot en fait donc voilà ravi d'avoir c'est une grande nouveauté on a mis en place en trois jours ce direct voilà ça nous permet de faire ça aussi cette période prenez soin de vous restez chez vous faites comme nous et à très bientôt ciao merci